Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Moi écoutez, ça va merveilleusement bien puisque dans quelques jours, je pars à l'île Maurice pour une semaine en voyage presse. J'ai été invitée par l'office de tourisme de l'île Maurice et c'est une île que j'adore. J'y étais déjà allée il y a... Quand j'étais toute petite avec mes parents et puis j'y étais retournée il y a 4 ans et j'étais restée dans les mascarènes, donc l'île Maurice, l'île de la Réunion, Rodrigue. J'étais restée pendant un ou deux mois. J'y étais allée toute seule et donc j'avais dû faire tout le programme, etc. C'était assez sympa mais là c'est encore plus détente puisque je n'ai rien à prévoir. Simplement faire ma valise et c'est précisément ce que nous allons faire aujourd'hui. J'avais envie de vous montrer un petit peu mon organisation, les étapes pour réaliser ma valise, ne rien oublier et que toutes les tenues soient adaptées. Déjà première chose, je suis sur mon ordinateur puisque j'ai reçu justement le programme de toutes les activités que nous allons faire jour par jour avec le détail des heures, etc. Et ça me permet justement de pouvoir planifier des tenues de circonstances puisque je ne vais pas m'habiller pareil par exemple pour aller faire du kayak que pour un cours de cuisine ou encore un dîner un peu gastro. Et ce que je fais avec ce planning qui est très grand avec le descriptif des lieux, etc. c'est que je prends un petit carnet sur lequel je note juste les différentes activités qu'on fait ce qui me permet de pouvoir compter le nombre de tenues dont j'ai besoin. En fonction de ces indications et de toutes ces activités, je vais dans mon dressing et là je regarde quelle tenue pourrait correspondre à quelle activité. Par exemple, on va visiter un domaine, c'est des jardins, on va voir des arbres fruitiers, etc. Par exemple, cette robe pourrait très bien convenir parce qu'on est dans la vibe un petit peu nature. Et ensuite, j'assemble toutes les tenues sur mon lit avec les chaussures, avec les accessoires. Je ne les ai pas encore essayées mais simplement dans mon imagination, cette tenue rend bien. Et maintenant, étape suivante, j'essaye les vêtements dans l'ordre chronologique des activités. Donc par exemple, je vais commencer par ma tenue d'aéroport. Je vais vous montrer ça tout de suite. J'essaye, comme je vous le disais, toutes mes tenues parce que souvent, tu as quelque chose en tête et lorsque tu assembles le tout sur toi, eh bien ça ne rend pas exactement comme ce que tu avais en tête justement. Déjà, j'essaye pour ça et ensuite, j'essaye parce que je vais prendre une photo de chaque tenue dans l'ordre chronologique, ce qui me permet ensuite de créer un album sur mon téléphone, Il Maurice, et comme ça, j'ai les tenues dans l'ordre des activités qui vont se dérouler. Lorsque je prends des longs courriers, je vous avoue que je ne suis pas du tout du style à privilégier le style justement. Là, pour le coup, je privilégie le confort, c'est pourquoi je mets toujours un jogging très doux, un peu ample, dans lequel je me sens bien. J'ai également le hoodie qui va avec. J'ai mis en dessous un petit débardeur qui est pareil en coton, bien confortable. Et je mets ça parce que lorsque je vais arriver à l'île Maurice, eh bien il va faire chaud et donc je pourrais enlever justement le hoodie et être plus à l'aise comme ça. Donc voilà, première tenue d'aéroport. Ah, et je porte ça avec mes Air Force One parce que ce sont mes baskets les plus confortables que je possède. J'en aurais besoin aussi puisqu'on a besoin de chaussures qui craignent pas grand-chose pour faire des activités. Et cet ensemble, le jogging et le hoodie viennent de chez Uniqlo. Et mon petit, comment dire, mon petit débardeur à double bretelle vient de chez Naked. Et là-dedans, je vais mettre, bah je vous montrerai, je vous ferai peut-être justement un réel pour vous montrer tout ce que j'emmène dedans. Et des petites lunettes de soleil pour faire ma star. Non, je rigole. Et ensuite, bon ça, je sais qu'on n'a pas tous la possibilité de le faire. Par exemple, mon mec à qui j'ai laissé un placard dans la chambre. Je ne pourrais pas faire ça. Mais j'ai enlevé tout un pan de mon dressing. C'était des chemises que j'ai regroupées là pour réunir les vêtements de mon voyage tous au même endroit, pareil dans l'ordre chronologique. Et au dernier moment, je les mettrai dans la valise parce que sinon ça va être trop froissé. D'ailleurs, 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 évidemment. Je vais emmener mon steamer. Alors, ça, c'est une base parce que tu n'es pas sûr qu'il y aura un fer à repasser dans la chambre d'hôtel. Donc, ça, c'est clair. Ma deuxième tenue pour découvrir les jardins du domaine. Un chapeau, mais sûrement pas celui-ci. Pourquoi je porte un chapeau ? Parce que c'est pour le premier jour. Et à chaque fois que je prends l'avion, même si je me lave les cheveux la veille, je sors d'un long courrier, là, 12 heures où vraiment je vais vérifier combien c'est. Et j'ai les cheveux systématiquement gras. Donc, je prévois le coup avec un chapeau. Sauf que je me rends compte que ce vert-là convient pas vraiment avec la tenue. Donc, je vais regarder si j'ai pas un chapeau clair. Et je prends en photo cette deuxième tenue. Et pour la troisième tenue de la journée, le dîner, je vais porter cette robe niquide que je vous ai déjà présentée dans mon haul, justement, où je vous montrais des vêtements de plage, de soirée d'été. C'est une robe qui est, comme vous le voyez, ajourée, avec un fond de robe qui s'arrête assez court. Je la mets avec mon petit sac Dior. Et au niveau des chaussures, je pense que je vais mettre ces talons liquides. Et pareil, je l'ai prise en photo et je vais la pendre à côté des autres. Et ensuite, pour continuer mon petit système, vous voyez, j'ai les activités avec les jours. Une fois que j'ai le vêtement dans ma tête et que je l'ai posé sur mon lit, j'entoure le cercle. Ça veut dire que, voilà, c'est bon, je l'ai, par exemple. Lui, je l'ai pas encore. Et une fois que j'ai essayé le vêtement devant le miroir, qu'il me convient et que je le valide, je surligne parce que ça veut dire, oula, ça veut dire, ok, ça, c'est bon, c'est essayé, c'est validé. Et je fais ça pour tout le reste. Une autre chose très importante que je fais environ 15 jours avant de partir, je crée un rappel avant Maurice. Vous savez, dans Rappel, vous pouvez créer vos propres listes. Donc là, j'ai créé une liste de choses à faire avant de partir. Et à ne pas oublier, par exemple, filmer ce que je suis en train de faire, la vidéo Faisons ma valise du dimanche 12. Sélectionner toutes les tenues avec les accessoires. Passer chez Monoprix pour acheter mascara, poudre, un chapeau, enfin bref. Pareil, passer chez Sephora pour acheter ça, ça, ça. Acheter crème solaire visage et corps, maillot de bain. Et les choses à ne pas oublier, passeport, lentilles, des choses absolument importantes. Voilà, je vous conseille de créer une liste d'en rappel parce que ça enlève beaucoup de charge mentale et de stress qu'on peut avoir de se dire, il faut absolument que je pense à ça et j'espère que je ne vais pas l'oublier, etc. Si c'est noté, au moins, il n'y a pas de problème. Et comme tu as toujours ton portable sur toi, c'est différent d'un carnet. Je trouve que c'est un petit peu plus pratique parce que tu peux tout de suite noter si tu penses à quelque chose. Voilà, petite astuce. Les amis, on a fait un petit bond dans le temps. On est deux jours plus tard et je suis en train de modifier une tenue. Et c'est aussi la raison pour laquelle j'essaie de prévoir un petit peu en avance parce que en m'endormant, je me suis dit, ok, il y a une tenue qui ne va pas du tout. Je ne me sentirais pas de porter ça parce que ce n'est plus mon style, etc. Enfin bref, je vais vous montrer. Juste avant de m'endormir, j'ai créé en tête cette tenue. Dites-moi si vous faites la même chose. Je me fais à la fois des scénarios et à la fois j'ai des idées de tenues, de vidéos à filmer, etc. En fait, ça c'est une tenue pour aller déjeuner avec la personne en charge des relations influenceurs à l'hôtel dans lequel nous allons loger pour les premiers jours. Donc nous allons déjeuner avec cette personne. Et voilà, j'ai juste modifié la tenue. J'ai mis un pantalon en lin qui vient de chez Naked que je portais pour le mariage de mon frère. Avec ce petit top que je vous ai déjà montré que je porte tout le temps, honnêtement. Il est hyper confortable, tout doux, hyper fin. Et j'aime beaucoup la coupe avec l'envanchure américaine. Il vient de chez Uniqlo. Je laisse passer mon petit collier Missoma par-dessus. Mon sac Chanel qui reprend le noir et le doré de cette ceinture qui vient de chez Maj. Et je me suis acheté des nouvelles sandales qui viennent de chez Jonak. Je n'étais jamais allée dans cette boutique. Et finalement, ils ont des trucs très très sympas. C'est moins cher que Minelli. La qualité a l'air très bien et ils avaient vraiment de bons modèles. Bref, tout ça pour vous dire que je suis encore sur mes tenues. La veste en lin qui va avec. Alors, je sais que ça ne va pas plaire à certaines personnes qui font une fixation sur mon ventre et qui détestent que je montre mon ventre parce qu'elles trouvent que ce n'est pas élégant. Je le conçois. Mais je pense que vous n'avez plus besoin de me le dire. J'assume totalement. Je suis contente de montrer un bout de peau et ça ne me dérange absolument pas. Donc, voilà pour cette tenue qui remplace la tenue que je vais vous montrer dans un instant. A l'origine, alors oui, vous voyez, ça c'est mon album Maurice avec toutes les tenues que j'ai préparées, que j'ai prises en photo. D'ailleurs, regardez, je suis allée me faire poser du vernis semi-permanent. La lime est un petit peu court, mais c'est très très bien fait, très jolie. Elle était vraiment minutieuse, rigoureuse. Si bien que je lui ai demandé si elle était vierge. Et oui, elle est vierge. Donc, il y a des choses qui se confirment. Non, je rigole, j'arrête avec l'astrologie. Tout ça pour vous montrer que c'était cette tenue que je voulais porter à l'origine. Mais finalement, ce petit top peut-être un peu trop, 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 trop sur les épaules. Trop de motifs, c'est pas trop mon truc. Avec ce pantalon, je me sens mieux dans la tenue que je vous ai présentée à l'instant. Je vais vous montrer ce que ça rendait en vrai. D'ailleurs, vous voyez, toutes mes tenues sont pendues, sont là, à part la tenue d'aéroport que j'ai lavée. En fait, il en manque parce que je lave mes tenues avant de les mettre dans ma valise pour les vêtements que je n'ai pas porté depuis très longtemps ou que je viens d'acheter. Je fais en sorte que ce soit bien propre et repassé avant de les mettre dans la valise. Et j'emmène mon steamer pour faire quelques petites retouches. Et donc, oui, vous voyez, c'était ce petit top-là. Et finalement, je ne me sentais pas, je ne me sentais pas vraiment moi dans cette tenue. C'est pourquoi c'est bien de prévoir l'avance parce que vous voyez, j'avais ça en tête. Mais finalement, eh bien, je préfère changer. Bon, alors, je tiens à rester honnête quand même et à vous montrer un petit peu les backstage. Parce que comme vous le voyez, ça ne se fait pas de manière hyper smooth et très bien rangée, etc. Il y en a partout, évidemment. Donc voilà, ne culpabilisez pas si vous c'est comme ça. Je pense que c'est normal. Je pense que c'est tout le monde pareil et c'est normal. Regardez, il y en a encore jusqu'ici. Donc voilà, simplement pour vous montrer la réalité et que vous ne croyez pas que je suis une fille hyper organisée, qui ne fait pas de bazar, etc. Ce n'est pas le cas, c'est ça la réalité. Certes, j'essaye d'être organisée en choisissant des tenues, en les prenant en photo. Mais c'est que 20% de tout ce qui se passe derrière. Hein, poppy ? Ah, mon amour, tu vas tellement me manquer une semaine sans mon bébé. Oh là là. Tu vas jouer avec la petite balle tous les jours. Et autre petite astuce, même si la météo prévoit qu'il va faire beau, qu'il va faire chaud, etc. Je prends toujours une tenue un petit peu plus chaude avec un jean que je choisis clair parce qu'on est quand même dans les îles. Donc, je n'ai pas envie de porter un jean noir ou même un jean bleu. J'ai envie de porter un jean clair. Et comme c'est un jean qui est quand même simple, il peut aller avec d'autres petits tops qui seraient, eux, pour le coup, peut-être un petit peu moins chaud, etc. Donc, bref, ce jean-là qui vient de chez American Vintage, c'est ce pull qui vient de chez Ralph Lauren que j'avais acheté en magasin d'usine. La ceinture vient de chez Bocage, le sac Ralph Lauren et les petites sandales au rang. Voilà pour la petite astuce pour ne pas se retrouver à avoir froid. Toujours une tenue de plus. Écoutez, je viens de découvrir quelque chose. Je ne sais pas si c'est une mise à jour ou quoi que ce soit, mais finalement, pas besoin de prendre les photos dans l'ordre chronologique, étant donné qu'on peut les déplacer dans l'album. Et oui, je découvre ça seulement maintenant. Alors, je ne sais pas si c'est parce que je me suis acheté un nouvel iPhone. C'est le dernier iPhone. J'avais le mien depuis, je crois, 4 ans, quelque chose comme ça. Et je me suis dit que le fait que je parte en vacances serait l'occasion d'upgrader un petit peu le matériel professionnel, étant donné que ça me permet de ne pas emmener mon gros appareil photo et de ne prendre que lui. Parce que le mode cinématique est très, très, très impressionnant. Et en plus, l'iPhone va dans l'eau. Enfin, je ne vais pas faire exprès, quoi que je pourrais faire des petits plans. On verra. On verra si j'ai l'audace. Mais un iPhone qui tombe dans l'eau, il n'est pas foutu. Alors qu'une caméra qui tombe dans l'eau, elle est complètement cassée. Et quand nous allons faire des activités nautiques, eh bien, je n'emmènerai que mon téléphone. J'ai bien cru que je n'allais pas pouvoir partir. Il faut que je vous raconte l'histoire. Donc, j'achète ce nouveau téléphone. Je fais la synchronisation avec l'ancien. Donc, tout le contenu de mon ancien iPhone est sur le nouveau. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai revérifié ce qu'on nous demandait pour partir. Je suis allée sur l'application anti-Covid, les trucs pour avoir les vaccins, etc., le QR code. Et là, je vois que tout s'est supprimé avec la synchronisation. Ça n'a absolument pas sauvegardé mes vaccins. Pourtant, j'en ai fait trois. Donc, je me suis dit, oh mon Dieu, je regarde dans mes mails, aucune validation comme quand j'avais fait le vaccin, etc. Et je me suis dit, non. Et je me suis dit, est-ce que je vais retrouver le papier ? Le papier qu'on te donne, tu sais, lorsque tu sors de la pharmacie ou du laboratoire après avoir fait le vaccin. Je cherche partout, dans toutes mes boîtes, même ma boîte à souvenirs dans laquelle j'avais mis des attestations de déplacement. Parce que je me suis dit, ah ouais, en 2040, je me souviendrai de ça, ce serait marrant. Enfin, marrant. Et je me dis, fais comme si t'étais organisée. Je vais dans mon porte-monnaie, que j'ai changé d'ailleurs, pour en prendre un plus petit pour l'île Maurice. Donc, je vais dans le porte-monnaie que j'allais laisser chez moi. Et là, miracle, je retrouve les deux formats papier de mes attestations de certificat de vaccin, etc. Et j'ai pu l'escalier sur l'application. Mais j'ai eu tellement peur parce que, encore une fois, je ne sais pas comment ça se passe dans ces cas-là. Je ne sais pas comment je peux attester que je suis bien vaccinée. Mais voilà, pour le petit coup de stress en faisant la valise. Donc, pensez bien à ça, pensez bien à vérifier. Les amis, nous sommes dimanche, vient de terminer ma valise. Et je voulais vous montrer l'organisation. Tout tient, déjà. En revanche, je ne l'ai pas encore pesée. Mais bon, ce sont des vêtements d'été. Normalement, ce n'est pas très lourd. En revanche, ce qui est lourd, c'est ce qui est dans la partie gauche. Alors, on va commencer d'ailleurs par celle-ci. Tout au-dessus, il y a le sac que je vais emmener. Vous savez, ce sac-là qui est rangé dans une petite pochette. Et dans lequel il y a mes kimonos. Vous savez, ça. Que j'emmène pour me réveiller. Enfin, lorsque je ne suis pas habillée. Et petite astuce. Enfin, astuce. Recommandation, j'ai envie de vous dire. Évitez d'avoir des logos comme ça partout sur la valise. Parce qu'elles peuvent être ouvertes. Et c'est déjà arrivé à des amis de se faire voler des articles onéreux dans leur valise. Donc, voilà. Évitez de montrer ça. Et sous ce sac, il y a toutes mes trousses. Alors, je viens de vous dire ça. On peut retourner celui-ci aussi. Alors, on va commencer par mes chaussures que j'ai mis dans des petites pochettes. Pour ne pas salir le reste de la valise. Et pour ne pas abîmer les chaussures en elles-mêmes. Il y a mes baskets qui sont là-dedans. Il y a des sandales à talons, sandales à talons. Toutes mes sandales plates. Ici, c'est ma trousse de maquillage. Ça, c'est une trousse dans laquelle il y a... Ah oui, mes accessoires. Il y a mes lunettes qui sont rangées dans leurs étuis. Et des ceintures. Ensuite, il y a ma trousse de skincare. Et ça, je pense que c'est ce qui pèse le plus lourd. Et évidemment, comme la tradition le veut, à chaque fois que je pars en vacances, eh bien, je ferai une vidéo dans laquelle je vous présenterai tout ce que j'ai emmené en termes de skincare et de make-up. Ah oui, tous mes maillots de bain. Et enfin, j'ai des... Ah oui, il me reste à mettre une petite pochette avec mes sous-vêtements. Mais ce que je voulais vous montrer, vous me demandez souvent ce que je mets sous des robes qui sont d'eau nue ou alors très échancrée. Soit vous avez cette option-là. Ce sont simplement des caches-tétons que vous allez venir coller justement sur vos tétons. Ou alors, vous avez ça. C'est vraiment très bien fait. C'est H&M qui fait ça. Ça donne un aspect un peu push-up en plus. Donc, tu colles ça sur ton sein. Bien sûr, il y a un endroit qui ne colle pas pour ne pas vous habiber le téton. Et ensuite, vous accrochez les deux petits là. Et donc, ça resserre les seins. Et c'est assez joli. Franchement, je trouve ça très très bien fait. Ah, et ceux-là, ça vient d'étam, les caches-tétons. Et l'autre, je vous l'ai dit, H&M. Et à droite, il y a mes vêtements. Alors, avant, je les roulais. Je dois vous avouer, sauf que je me suis rendu compte que j'avais l'impression qu'ils étaient plus froids c'est qu'autre chose à l'arrivée. Donc maintenant, je fais trois piles. Une pile en longueur. Et deux piles comme ça en largeur. Oh là, c'est le matin, j'ai du mal à m'exprimer. Je suis désolée. Et notamment, les blazers. J'essaie le plus possible de les mettre bien à plat. Et la dernière petite indication que je pourrais vous donner quant à la valise, c'est de mettre toutes les choses lourdes et qui craignent le moins au niveau des roues. Parce qu'évidemment, vous allez la traîner comme ça. Et donc, évitez de mettre des... Par exemple, votre trousse de skin care ou alors votre parfum en bas. Évitez parce qu'après, tu auras tout le poids de la valise. Ça sera près du sol, etc. Et voilà, pour éviter une quelconque casse. Ma popi, mon amour, elle croit qu'elle s'en va avec moi qu'on va chez mes parents, mais pas du tout. Tu vas rester avec ton papa. Oui. Oh, mon amour. Heureusement que je m'y prends quand même à l'avance parce que j'allais oublier cette chose extrêmement importante pour moi, mon steamer. Voilà, je rajoute mes sous-vêtements et c'est bon. À 18h, je posterai sur Instagram un réel, une petite vidéo dans laquelle je vous montrerai tout ce que j'emmène dans mon bagage cabine et pourquoi je l'emmène. Parce que le bagage cabine, ce n'est pas là uniquement pour emmener des choses afin de vous divertir dans l'avion. C'est assez important parce que si vous perdez votre valise, eh bien, vous avez quand même l'essentiel. Et voilà, j'ai quelques petites astuces à vous donner et je vous montre absolument tout ce que j'emmène. Donc, n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram. D'autant plus que c'est évidemment sur ce réseau, ainsi que sur TikTok, que je partagerai toute mon aventure tout au long des jours à l'île Maurice. Donc, abonnez-vous pour voir ça en story, en photo. Et puis, je ferai évidemment un vlog de ce voyage. Donc, si vous n'avez pas Instagram, vous pourrez quand même voir ce que j'ai visité, découvert et fait à l'île Maurice. J'espère que cette petite vidéo vous aura aidé, que vous pourrez appliquer certaines de mes astuces, que vous aurez pris certains conseils. C'était le but. Dites-moi d'ailleurs quelle est votre astuce préférée parmi toutes celles que je vous ai données. Pour ma part, ce qui a vraiment changé la donne, c'est le fait de prendre en photo chaque tenue devant le miroir et de créer un album. Et surtout, surtout, de les essayer avant parce que la tenue dans votre tête n'est pas forcément pareil sur vous. Je vous embrasse très fort. Encore une fois, on se retrouve tout de suite sur Instagram et sur TikTok. Ou sinon, eh bien, mercredi prochain à 18h25 pour une vidéo qui sera tournée à l'île Maurice. Bye !